Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de mathématiques, donc sur les fonctions en secondaire 4 CST. Notre première fonction que nous allons voir, c'est la fonction quadratique. Donc la fonction quadratique, c'est une fonction polynomiale de degré 2, parce qu'il y a un exposant 2. Nous, en CST, nous allons voir la fonction quadratique de base. C'est-à-dire que c'est une fonction avec seulement le paramètre A. En secondaire 4 SN et TS, eux, ils voient la fonction quadratique plus complexe qui a un sommet centré en H et K. Nous, nous voyons seulement la fonction quadratique de base. Donc, le rôle du paramètre A. Nous avons ici f de x égale 2x exposant 2 et g de x égale moins 3x exposant 2. On va commencer par écrire quelques valeurs de x que nous allons représenter dans notre graphique ici. Donc, si je pose que x égale moins 1, x égale 0, x égale 1, x égale 2. Donc, pour les deux exemples, nous allons poser les valeurs suivantes. x égale moins 1, 0, 1 et 2. Nous allons ensuite calculer 2 fois x exposant 2. Ça veut dire 2 multiplié par moins 1 exposant 2. Nous remplaçons le x par la valeur et nous calculons. 2 fois moins 1 exposant 2. Moins 1 exposant 2 nous donne 1. 2 fois 1, 2. Donc, nous allons écrire y égale 2. Je vais changer pour 0. 2 fois x exposant 2 exposant 2, ça nous donne 0. Parce que 0 exposant 2 donne 0. 2 fois 0, 0. 2 fois 1, 1 exposant 2, 1. 2 fois 1, 2. Et 2 exposant 2 donne 4. 2 fois 4, 8. Donc, nous allons tracer la première fonction. f de x égale 2, x exposant 2. Donc, nous avons qu'à moins 1, x égale 2. À 0, x égale 0. À 1, y égale 2. Et à x égale 2, y égale 8. Nous pouvons voir que c'est une fonction qui est centrée en 0. Et c'est une fonction qui est symétrique. Donc, on pourrait calculer. À x égale moins 2, nous allons avoir moins 8. Donc, la fonction de base quadratique, c'est une parabole centrée en 0, 0. et qui est symétrique par rapport à l'axe des y. Nous allons donc tracer la deuxième fonction. Donc, ça ici, c'était f de x. Nous allons tracer maintenant g de x. Nous allons x égale moins 1. Donc, nous avons moins 3. Multiplié par moins 1. Et le moins 1 exposant 2. Ça me donne moins 3. Parce que moins 1 exposant 2 donne 1. Moins 3 fois 1 donne moins 3. Avec 0, 0 exposant 2 donne 0. Moins 3 fois 0, 0. 1 exposant 2 donne 1. 1 fois moins 3, moins 3. 2 exposant 2 donne 4. 4 fois moins 3, moins 12. Je vais ensuite tracer cette fonction. Nous avons donc le point 0, 0 encore. Nous avons moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3. Nous avons moins 2, moins 12, qui est environ ici. Et nous avons 2, 12. C'est encore une fois une fonction qui est symétrique. Cette fois, comme notre paramètre A est négatif, la parabole est inclinée vers le bas. Donc, c'est une fonction qui est encore une fois symétrique par rapport à l'axe des Y. Qui est encore centrée, qui a un sommet à l'origine. Et cette fois, elle est orientée vers le bas, car le paramètre A est négatif. Donc ça, c'était G de X. Nous allons poursuivre. Lorsque le paramètre A est négatif, la parabole est ouverte vers le haut. Donc, quand c'est positif, c'est ouvert vers le haut. Comme ça. Lorsque le paramètre A est négatif, la parabole est ouverte vers le bas. Donc, A avec les petites barres comme ça, ça veut dire valeur absolue de A. Et la valeur absolue, ça veut dire que nous enlevons le négatif. Par exemple, valeur absolue de moins 3, ça donne 3. Valeur absolue de 3, ça donne 3. La valeur absolue, c'est une façon d'enlever les normes négatifs. Donc, lorsque A, plus A est grand. Plus A est grand, plus la parabole s'approche de l'axile. Donc, par exemple, si nous avons 20X, on va être vraiment proche de l'axile. Plus A est petit, en parenthèse, proche de 0. Donc, plus A est petit, plus il est proche de 0. La parabole s'éloigne de l'axe des Y. Donc, c'est une parabole qui va être vraiment comme... Donc, si on a un A qui est grand, la parabole se referme, elle monte très, très vite. Si on a un A qui est petit, c'est une parabole qui s'ouvre. Toutes les fonctions polymames de degré 2 que nous avons en CST ont leur sommet en 0, 0. Donc, en CST, nous allons voir que le sommet, c'est toujours centré au point 0, 0. Ce n'est pas vrai pour toutes les fonctions polynomiales si vous êtes en SN ou en TS dans des mathématiques plus enrichies. Pour nous, CST, ça va être centré en 0, 0. Exemple. Dans chaque cas, associez le graphique à la règle qui le traduit. Nous avons donc f de x égale 1 tiers fois x exposant 2. Et nous avons différents choix. On peut y aller par essais et erreurs. On peut y aller par déduction. Moi, je vais commencer par le plus évident. 20x exposant 2, c'est vraiment celui avec le A le plus grand. Le paramètre A le plus grand. Ça veut dire que c'est celui qui monte le plus rapidement. Donc, le 20x, c'est ma fonction 6. C'est vraiment la fonction qui augmente le plus rapidement. Ensuite, nous avons 5x exposant 2. C'est le deuxième qui monte le plus rapidement. Donc, c'est le numéro 5. Une autre façon de vérifier, si vous regardez bien, nous avons le point 1, 5. Donc, quand x égale 1, 1 exposant 2, ça donne 1. 1 fois 5, ça donne 5. Donc, nous avons bien le point 1, 5. Donc, à cause du point 1, 5 ici, on peut confirmer que le E, c'est bien la fonction 5. Ensuite, nous avons une troisième fonction qui est positive. Nous allons essayer de la trouver ici. J'ai besoin d'une fonction qui est positive. Ma fonction qui est positive, c'est un tiers de x2. C'est la seule fonction positive qui reste. Donc, le numéro 4, c'est un tiers de x2. Nous avons ensuite des fonctions qui descendent. La fonction qui descend la plus lentement, qui est le plus proche de l'axe des x, c'est la fonction k. Donc, c'est bien notre fonction 3 ici. Moins un dixième, c'est très très lent. C'est elle la plus lente. Nous avons ensuite moins 0,5 qui est lente aussi. Et nous avons moins 1x qui est celle-là ici. Donc, c'était la 1. On peut toujours vérifier Est-ce que c'est vrai que si je remplace un point, j'ai la bonne valeur? Si je remplace 2, 2 exposant 2, ça donne 4. Moins 4, c'est bien vrai que j'ai le point 2, moins 4 pour le numéro 1 ici. Donc, on peut toujours vérifier des points dans notre équation, dans notre fonction, pour valider si c'est la bonne fonction. Donc, voilà. J'ai commencé l'introduction. On se voit dans la prochaine vidéo.